... En RDC, le parti historique de l'opposition a déclaré que son candidat Félix Tisekedi était pressenti gaillant de l'élection présidentielle. L'UDPS a également souhaité une rencontre entre ce dernier et le président Joseph Kabila. A Madagascar, la haute cour constitutionnelle a validé la victoire de l'ancien chef de l'État André Rajolina à l'élection présidentielle en rejetant toutes les requêtes en annulation pour fraude de son rival, Marc Ravalomanana. Et puis au Nigeria, le président Mouama Doubouari a reconnu que l'armée essuyait des revers dans sa lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram qui annonçait de nouvelles attaques dans le nord-est du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo vit toujours dans l'attente de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. Cette proclamation a été reportée à une date ultérieure sans précision par la commission électorale. Une situation qui suscite notamment la peur et l'inquiétude au sein de la population. Reportage. L'interminable attente du résultat de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo se poursuit. À Kinshasa, la vie est normale en apparence. Les boutiques ouvrent, les écoles aussi. La circulation tourne aux embouteillages, aux heures de pointe, sous le contrôle des bonnets des policiers qui font ce qu'ils peuvent pour fluidifier le trafic au carrefour névralgique. À part eux, aucun déploiement particulier des forces de sécurité en attendant le verdict des unes. À Bandal, quartier populaire et branché du centre de Kinshasa, la peur se mêle à l'inquiétude. Quelqu'un, une autorité indépendante, représentant des républiques, vous dit dans 48, vous aurez des résultats. Il reporte en une semaine. Après une semaine, on a encore reporté à 14 jours. Et après, bref, on nous dit qu'on n'est pas encore sûrs dans un délix. À ce moment-là, on ne sait plus vous faire confiance. À Lubumbashi, la deuxième ville du pays, à deux heures d'avion de Kinshasa, la scène de vie quotidienne est tout aussi ordinaire. En attendant l'annonce du verdict de la CENI, d'aucuns assurent qu'elles vont descendre dans la rue pour exprimer leur colère en cas de publication des résultats non conformes à la vérité d'Erzune. En 2006 et en 2011, la proclamation de la victoire du président Joseph Kabila s'était soldée par un cycle protestation et répression et à la mort de plusieurs dizaines de personnes à Kinshasa. Restons en République démocratique du Congo. Le parti historique de l'opposition a déclaré ce mardi que son candidat, Félix Tisekedi, était pressenti gaillant de l'élection présidentielle. L'UDPS a également souhaité une rencontre entre celui dernier et le président Joseph Kabila. Plus de précision à travers cette image. Selon l'UDPS, Félix Tisekedi est pressentie pour remporter l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La formation l'a fait savoir à travers une déclaration faite ce mardi par son secrétaire général Jean-Marc Cabonde. Le parti s'est également prononcé par rapport aux rumeurs faisant état de rapprochement entre le président sortant, Joseph Kabila, et son candidat, Félix Tisekedi. Selon l'UDPS, un tel rapprochement s'inscrit dans la logique de la réconciliation nationale. Estimant que les deux personnalités ont intérêt à se rencontrer pour préparer la passation pacifique et civilisée du pouvoir, le parti historique de l'opposition en RDC s'oppose à toute politique de règlement de comptes et de chasse à l'homme. Des rumeurs d'un rapprochement entre l'UDPS et la présidence Kabila, au détriment de l'autre opposant et candidat à la présidentielle, Martin Fayoulou, avaient déjà filtré dans le journal belge le soir. Dans un entretien avec le journal, Félix Tisekedi a déclaré au sujet du président Kabila qu'il est évident qu'il pourra vivre tranquillement dans son pays, vaquer à ses occupations et n'a rien à craindre s'il quitte le pouvoir. L'UDPS a également mis en garde la commission électorale contre toute conspiration qui modifierait le vote du peuple. Le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en République démocratique du Congo à la demande de l'Afrique du Sud. Selon des diplomates, cette réunion a été repoussée après le report de l'annonce des résultats par la commission électorale. La réunion publique prévue initialement mardi devrait avoir lieu vendredi selon les diplomates du Conseil de sécurité. Ses membres s'étaient réunis vendredi à Wiklo à la demande de la France, mais les différentes puissances n'avaient pas réussi à s'entendre sur un communiqué de presse avant la publication des résultats en République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud, aux côtés de la Russie et de la Chine, ont pesé fortement pour retarder toute initiative jusqu'à ce que les résultats soient annoncés selon des diplomates. Dimanche, la commission électorale en RDC a renvoyé s'inédier la publication des résultats provisoires, affirmant que seuls 53% des résultats avaient été traités depuis le scrutin du 30 décembre. « Les Nations unies ont hâte de voir la publication dans les meilleurs délais des résultats provisoires par la commission », a dit le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujaric. « Tous les acteurs en RDC ont la responsabilité d'aider à garder un environnement sans violence pour garantir une fin de vote pacifique qui reflète la volonté du peuple congolais », a-t-il ajouté. Avant la réunion du Conseil vendredi, l'ambassadeur sud-africain de l'ONU, Djeri Matadjila, avait indiqué à des journalistes que le monde devrait être très très patient pendant le décompte des voix. Pendant la réunion, la France avait souhaité publier des éléments de presse au nom du Conseil pour exhorter Kinshasa à respecter l'issue du scrutin. En bref, à Madagascar, la haute cour constitutionnelle a validé ce mardi la victoire de l'ancien chef de l'État Andri Rajolina à l'élection présidentielle en rejetant toutes les requêtes en annulation pour fraude de son rival, Marc Ravalomanana. La commission électorale avait déjà annoncé le mois dernier la nette victoire d'Andri Rajolina en lui attribuant 55,66% des suffrages contre 44,34% à Marc Ravalomanana. Ce dernier avait immédiatement saisi la haute cour constitutionnelle dénonçant des fraudes massives. Ces derniers jours, des centaines de partisans de Marc Ravalomanana ont manifesté à plusieurs reprises dans la capitale malgache malgré l'interdiction des autorités pour exiger la vérité des urnes des manifestations dispersées par la police malgache. Au Gabon, le calme régnait mais Internet était resté coupé ce mardi matin à Libreville, la capitale où une tentative de coup d'État militaire a échoué la veille. La circulation avait repris sur le bord de la mer et sur le boulevard triomphal, siège de la radio-télévision nationale où l'appel au soulèvement lancé par quelques soldats est intervenu lundi à l'aube. Les images. La plupart des commerces et lieux de restauration fermés depuis lundi matin ont ouvert ce mardi. Un fort déploiement des forces de sécurité est visible dans la capitale depuis ce lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, des blindés de l'armée gabonaise ont patrouillé en ville. Aux environs de minuit, quelques coups de feu sporadiques ont été entendus dans le quartier populaire Rio de Libreville selon des sources concordantes. Si la chaîne de télévision nationale Gabon 1ère avait repris ses programmes lundi dans la soirée, la chaîne d'information en continu étatique Gabon 24 restait coupée ce mardi matin. Lundi matin, une dizaine de militaires de la garde républicaine ont tenté un coup de force en appelant sur la radio d'État au soulèvement pour sauver le pays du chaos. Le gouvernement de la République a mis en place un dispositif d'intervention dont le déploiement rapide et efficace a permis de neutraliser et d'arrêter les membres de ce groupuscule. Au cours de cette opération, il a été enregistré deux morts parmi les insurgés. Le calme et la sérénité règnent sur l'étendue du territoire national. Cette tentative de poutre condamnée unanimement par l'ONU, l'Union africaine et la France, est quasiment inédite au Gabon, petit pays d'Afrique centrale de 1,8 million d'habitants, réputé stable. Elle s'est déroulée en l'absence du président Ali Bongo Ondima qui se trouve hors du pays depuis deux mois et demi. Victime d'un accident vasculaire cérébral le 24 octobre dernier en Arabie Saoudite, le chef de l'État gabonais, âgé de 59 ans et dont la famille est au pouvoir depuis 1967, a été transféré au Maroc où il poursuit depuis sa convalescence. Sa date de retour au Gabon est inconnue. Au Nigeria, le président Mwamadou Bouhari a reconnu que l'armée essuyait des revers dans sa lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram qui a lancé de nouvelles attaques dans le nord-est du pays. Le chef de l'État élu en 2015 sur la promesse de mettre un terme à l'insurrection islamiste a fait cette déclaration alors qu'il s'apprête à abriguer un deuxième mandat en février. Les détails. Mwamadou Bouhari, qui a longtemps répété que Boko Haram était pratiquement vaincu, est revenu sur ses allégations. Le président nigérien a reconnu que l'armée essuyait des revers dans sa lutte contre le groupe djihadiste qui a lancé de nouvelles attaques dans le nord-est. En effet, une vague d'attaques est survenue depuis quelques mois, notamment contre des bases militaires dans cette région du pays. Une situation qui risque de fragiliser le président Bouhari est élu en 2015 sur la promesse de mettre un terme à l'insurrection islamiste et qui s'apprête à abriguer un deuxième mandat en février. Dans une interview enregistrée, diffusée tard lundi soir sur la chaîne de télévision Erez TV, le président Bouhari a également estimé juste les plaintes des soldats qui dénoncent le fait d'être moins bien équipés que les djihadistes et de ne pas avoir le moral, notamment à cause des rotations des troupes qui ne sont pas suffisantes et à cause d'un manque de soutien. Sur ce point, il a assuré que des efforts étaient déployés pour résoudre le problème. Le chef de l'État nigérien a également fait valoir qu'il était difficile de faire face avec des moyens conventionnels aux raids et aux attentats suicides de Boko Haram. Au Bénin, plus précisément dans le département du Zou, les jeunes ont décidé de s'organiser dans un creuset politique dénommé cadre de concertation des jeunes opprimés du Zou. À travers ce creuset, ils entendent prendre leur responsabilité dans l'arène politique du pays. Décidés à prendre leur responsabilité dans l'arène politique béninois, les jeunes du Zou se sont réunis en un creuset pour lancer un appel fort et montrer qu'ils sont plus que jamais organisés. Quand ça ne va pas, nous devons le dire. Et quand on dit qu'un jeune ne fait pas de la politique en restant dans l'opposition, nous voulons dire à tous les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, vous devez faire la vraie opposition, la vraie opposition des idées. Quand on parle d'opposition, nous devons nous opposer à ce qui va mal dans notre pays. Et quand c'est bon, nous le dirons. Dénommé cadre de concertation des jeunes opprimés du Zou, ce creuset mis sur les fonds baptismaux à quelques jours des élections législatives, se veut être la première organisation de jeunes dans le Zou qui déclare son appartenance à l'opposition. Le cadre de concertation des jeunes opprimés, CCO, est une organisation politique regroupant les jeunes leaders des partis ou mouvements politiques de l'opposition béninoise qui poursuit une ambition. remettre les jeunes au cœur de la vie politique, faire en sorte que les jeunes deviennent le cœur et non plus le décor de la vie politique. Notre engagement porte avant tout sur l'efficacité de notre action. Pragmatique, nous voulons rompre avec le dogmatisme et les réflexes partisans qui sont depuis trop longtemps les principaux obstacles au développement économique et social de notre pays. Travailler aujourd'hui au Bénin de demain, tout commence par la rénovation de l'engagement politique. Voilà notre pari. Dans le but de mener à bien ces projets, le bureau directeur de cette organisation politique, composé de 13 membres, va procéder dans les jours à venir à l'installation des bureaux communaux et d'arrondissement. Fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada